En Afrique, les gens aiment l'argent, mais c'est quand même paradoxal, on ne veut pas en parler. Surtout quand tu parles de millions, là, tu vas faire fuir les gens. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonsoir à tous. Il faut dire que l'argentlivre de Valais-Bélias, toute l'équipe de Valais-Bélias, c'est une histoire, et avec moi c'est une histoire. C'est l'année passée, j'ai été contacté par... J'ai d'abord organisé une conférence avec un coach qui est venu de l'extérieur. Et à l'issue de la conférence, j'ai pris soin d'inviter certains entrepreneurs burkinabés qui ont intervenu par rapport à la conférence. C'est à l'issue de ça que Valais-Bélias était en contact avec un coach, a voulu bien qu'il aide à organiser son événement. Et la personne qui allait aller en voyage m'a contacté pour, en tout cas, que j'ai pu aider Valais. Donc, un jour j'étais là, j'ai reçu le message de Valais, voilà, m'inviter en tout cas à pouvoir organiser sa conférence. Et ça, ça m'a touché parce que je le suivais sur Facebook, mais je ne m'attendrai pas un jour vraiment à recevoir un message de Valais. C'est pour ça que je vous dis tout est possible dans la vie. Et moi, particulièrement, ça a été une chance pour moi, parce que je ne suis pas venu comme ça. Et quand je suis venu, ce n'était même pas pour écrire un livre. Donc, c'était pour venir organiser dans la salle, j'ai compris que c'est une opportunité à l'épargne. Je pense aussi que vous, tous ici, si vous n'avez pas encore pris la décision, c'est maintenant et tout de suite parce que, après, ce n'est pas tard, mais en tout cas, ça ne sera pas tôt. Donc, il faut vraiment prendre la décision. Donc, mon histoire, c'est d'être comme ça. Il faut dire qu'un travail a été fait parce que moi, particulièrement, comme je ne m'attendais pas à l'écriture du livre, comment dirais-je, c'est-à-dire que je n'avais pas, comment dire, dans l'assiduité, c'est un mot que je cherche. Donc, à la fin de compte, j'ai pu écrire le livre parce que je n'étais pas concentré, en réalité, voilà, je n'étais pas concentré. Étant dans le marketing rationnel, souvent, il y a des numéros que je n'ai pas, alors que je dois écrire le livre, tout ça, la concentration manquait. Voilà, donc, sur ça, je viens m'arrêter sur ça, je vais maintenant continuer sur le livre, voilà. Donc, voilà, il faut dire que, je vais vous raconter une histoire, c'était exactement en 2020, deux, trois mois après le début du premier virus, COVID-19. Bref, donc, j'étais là, et il fallait bien payer ma location, mon bureau, j'avais déjà pris un bureau, donc il fallait bien en payer, en payer, en payer, à la fin du mois. J'étais là, je ne savais pas ce que j'avais fait, donc j'ai décidé, donc, d'aller à Coudroux, sur l'invitation d'un groupe d'élèves d'étudiants, voilà, qui devait me recevoir pour une conférence sur nos opportunités d'affaires. On a bien débuté la conférence, et il s'agissait donc, comme c'est une opportunité d'affaires, où il y avait évidemment des produits, la première partie, c'était les produits, la deuxième partie, c'était, il fallait maintenant dire comment il faut avoir l'argent. Dans la première partie, comme j'avais, c'est des produits, et puis j'avais un produit, vraiment, il était bien, à la pause, ils ont pris le café, ils étaient vraiment contents, ils l'appréciaient, et la deuxième partie, maintenant, je devais aborder la deuxième partie par la suite. Quand j'ai commencé, à la fin, le groupe d'élèves, la première partie était vraiment intéressant, on était content. Mais quand tu as abordé la deuxième partie, et tu as parlé d'argent, surtout de millions, les gens, les élus, mes camarades ont dit que ce n'est pas possible. Voilà, donc, que ce n'est pas possible. Mais je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut parler d'opportunités sans parler d'argent? Et je me suis rendu content, en réalité, de, pas les étudiants seulement. Je ne sais pas si, en Occident, c'est la même chose, mais je connais l'Afrique. En Afrique, les gens aiment l'argent, mais c'est quand même paradoxal, on ne veut pas en parler. Surtout quand tu parles de millions, là, tu vas faire fuir les gens. Donc, depuis ce jour, je me suis dit, il faut qu'on change les choses, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose dont on veut, par exemple, dont on veut. En tout cas, ce qui vient de ta bouche, c'est ça que Dieu va te permettre d'avoir. Donc, depuis ce jour, j'ai pris un engagement d'écrire le livre, mais je ne savais pas comment il fallait le faire pour expliquer que c'est bien possible d'avoir des millions dans les opportunités d'affaires. Donc, c'était vraiment le point de départ. Maintenant, il faut dire que ça ne s'arrête pas à ça seulement. Moi, je suis à l'aise de parler de millions, et vous allez voir que tout au long de ce que je vais vous dire, en tout cas, le mot million, millionnaire, a beaucoup sorti, parce que depuis l'enfance, j'étais... Moi, j'ai vécu avec mon père en Côte-Douard, et il était acheté des catawas en Côte-Douard. Donc, moi, quand il m'a mis à l'école, ce n'était pas, en fait, pour devenir fonctionnaire. Je vais me présenter à la fin. C'était pour l'aider à acheter son catawas et café. Et c'est ça qui fait que quand j'entends le coach, il me dit qu'il suffit de savoir lui écrire, parce qu'effectivement, mon père voulait que je sache lui écrire pour l'aider dans son commerce. Bon, quand même, il s'est trouvé qu'à l'école première, j'étais bien. Donc, bon, arrivé au CM2, il ne pouvait pas m'enlever. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai eu la chance de continuer par les études. Donc, c'est vraiment à partir de ça. Et donc, je me sens à l'aise et je voudrais que, vraiment, tout un chacun, on se sente à l'aise dans ce qu'on veut faire et ce qu'on veut. Si on veut le meilleur, il faut qu'on n'ait pas peur d'en parler. Voilà. Deuxièmement, et je vous disais tantôt que je suis fonctionnaire, et je remarquais quelque chose. Et mon parcours, je dis deux postes que j'ai eu à faire. Le premier poste, c'était Zorro. Quand j'ai eu l'ENAM, parce que je commençais par l'enseignement, quand j'ai eu l'ENAM, je suis allé à Zorro. Pour être gestionnaire, et arrivé, j'ai vu que ce qu'on nous a appris à l'école, parce que moi, j'ai pris, l'ENAM, c'est section internes, là où il y a l'argent, parce que moi, j'aime l'argent. Et quand j'ai choisi l'étenant, c'était vraiment pour m'en sortir financièrement, pour être quand même financièrement bien. Mais à l'hiver, je me rends compte qu'en réalité, ce qu'on nous a appris à l'école, ce n'est pas la réalité. Voilà, c'est pas... L'avant, il fallait gérer les cahiers, les quoi. Bon, moi, je vends que ça, ça peut pas... Puis c'est que les promotions qui nous ont précédés, elles ont eu la chance d'avoir des postes vraiment pour gérer les sous, mais nous, ce n'était pas le cas. J'ai aussi dit ça, là. Je suis rentré dans la vente des portables, là-bas. Et quand j'ai commencé à vendre les portables, les gens ont apprécié, ils ont dit non, comme moi, je n'ai pas ma place dans la fonction publique. Parce qu'effectivement, je peux avoir le tiers. J'ai fait déjà, j'ai fait un chiffre d'affaires de 800 000, déjà 900 000, et le tiers, c'est bénéfice. Donc, j'avais même tout ce que mon salaire. Voilà. Donc, il y a ça. Maintenant, pour pas moi, vous allez voir que, moi, j'aime parler du marketing relationnel, et j'inclus maintenant le marketing de l'eau de l'étangère. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le marketing relationnel a un champ d'action encore plus vaste. Parce que quand on parle de marketing relationnel, il n'y a pas cette entreprise, grande entreprise, il n'y a pas cette grande société qui n'utilise pas le marketing relationnel. Tous utilisent le marketing relationnel. Mais à la différence avec le marketing réseau, c'est le système de paiement, le mode de paiement qui diffère. Et c'est ce mode de paiement qui fait que les gens ont peur surtout du marketing de relationnel réseau. Par ça, vous allez voir que là-bas, dans le système classique, dans le commerce classique, c'est le bénéfice direct que les gens voient. Voilà. Tu vas un produit, tu as un bénéfice, ça, tout le monde est content. Et ça, quand vous allez au marché, c'est ce que les commerçants connaissent. Mais si tu amènes quelque chose et tu dis non, tu as des pourcentages et encore le calcul qu'on fait pour te reverser les commissions, c'est pas... En tout cas, les gens n'arrivent pas à sceller ça d'un premier coût. Donc, ça fait que ça pose vraiment problème. Voilà. Donc, maintenant, je voulais, à partir de ça, j'ai décidé maintenant de montrer le marketing relationnel, c'est quoi. D'abord, avec le marketing relationnel, il y a ce qu'on appelle les voyages. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous gagnez dans le marketing relationnel ? Il y a les voyages qui sont là. Et moi, en tout cas, j'ai toujours rêvé de voyager, mais il faut dire que j'ai eu la chance de voyager effectivement en faisant une compagnie que je vais vous dire à la fin. Et cela m'a mené donc en Philippines. Et il faut dire que ça a été un déclic pour moi parce que les voyages, c'est tout un enseignement. Les voyages, c'est toute une école. Quand j'ai quitté les Philippines en 2018 pour venir, j'étais chef de service à l'initiative et financière en direction générale des étudiants et des statistiques du Médard, j'ai laissé mon point de chef de service, j'ai donné à une dame. Et les gens ont dit que je suis fou. Et si ce n'est pas la folie, tu ne peux pas gérer autant d'argent et laisser donner à quelqu'un. Mais moi, je savais de là où je suis partagé. parce que c'est quoi ? Vous allez voir la suite pourquoi j'ai choisi comme ça. Parce que moi, je ne voudrais pas être dans un état financier où on va te donner le tiers de ce que tu as. Imagine que vous restez dans ça et que vous partez à la retraite. Donc, la pension, c'est combien on va vous donner ? Ça ne te suffit pas ? D'abord, ce que tu gagnes ne te suffit pas. Donc, si on te donne encore la pension le tiers de ce que tu as, c'est ça qui fait que la plupart des retraités, quand vous les prenez, ils n'ont pas encore surtout en Afrique. Ils n'ont pas une longue durée de vie après la retraite. Donc, il y a les relations aussi. Dans le marketing, le leçon, c'est que j'ai aimé, c'est ce qui est les relations. Parce qu'il faut que je dis que moi, particulièrement, les relations m'ont aidé et c'est pourquoi je ne vois pas le marketing relationnel en termes de réseaux plus et durs. C'est comme ce que mon celui qui m'a dévancé, le coach et le leader me rend comme je vois, dit, il ne faut pas avoir tout de suite l'argent. Moi, je préfère avoir de bonnes relations et ça, c'est ça qui va t'amener en tout cas vers les bonnes personnes. Et moi, depuis que j'ai commencé le marketing national, ce qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai essayé effectivement d'amener mon carnet d'adresse. Les relations que je ne pouvais pas du tout avoir, je ne les ai élus qu'aujourd'hui sur le marketing national. Et j'étais quelqu'un que je n'ai eu. Pas que j'étais, je n'aimais pas être en contact trop avec les gens parce que je me disais que le contact, c'est toujours des problèmes. Voilà, vaut mieux en tout cas être soi, mais vous ne pouvez pas vous plaindre le marketing national en ne pouvant pas être en contact avec les gens. Donc, ça a carrément changé ma manière de voir les choses et mettre donc l'être au centre de tout ce que je fais. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que vous voyez toute personne que vous voyez vous rencontrer devient automatiquement une meilleure personne pour vous. Parce qu'en marketing national, il n'y a pas d'emblée comme ça quelqu'un que tu vois qui est meilleur. Mais tu peux le prendre, il a des compétences et sans cela, tu peux transformer ces compétences-là. donc en achat. Et c'est ce que tu dois faire. Voilà. Maintenant, il y a un élément qui est très important que les gens ignorent au marketing national, c'est la construction du réseau, surtout. Et moi, je sais qu'avant que je n'intègre cette compagnie dont je vais vous parler à la fin, j'avais déjà intégré en 2009 une compagnie, mais en son temps, je n'avais pas compris ce qu'il fallait faire dans le marketing de la Sousaise. Moi, je voyais tout de suite l'argent. On va se faire des millions. Mais je vous assure que si vous voulez avoir l'argent dans le marketing de la Sousaise, il faut être un professionnel d'abord. Un professionnel me dit quoi ? Il faut d'abord que vous mettez l'argent, pas que vous ne voulez pas l'argent, mais il faut mettre l'argent de côté. Construire d'abord un réseau. La construction de réseau n'a pas dit que vous gagnez de l'argent tout de suite et maintenant. Mais imaginez-vous que dans un réseau, quel que soit le réseau, vous avez mille personnes qui ont confiance en vous et qui vous suivent jour et nuit. Ça veut dire que ces mille personnes déjà là, vous êtes déjà riches. Et c'est ça que les gens occultent dans le marketing du réseau. Il suffit seulement que ce que vous êtes en train de faire là, soit quelque chose qui peut en tout cas être avantageux sur le plan financier pour ces personnes. Imaginez-vous que si mille personnes, même si c'est 100 personnes que vous arrivez à rendre financièrement indépendants, c'est ces personnes-là qui vont en tout cas faire en sorte que vous soyez riches. Parce que si vous êtes parmi des millionnaires, vous ne pouvez pas donc voilà, ne pas vous en sortir. Maintenant, comment avoir dans les millions ? Comme je vous ai dit tantôt, en tout cas, vous allez entendre parler beaucoup de millions. Voilà. Donc, d'abord, dans nos commerces classiques, comme je vous ai dit, il y a les boutiques, il y a les supermarchés, il y a des gens qui gagnent des millions là-bas. Effectivement, quand vous prenez par exemple au Burkina, un supermarché qu'on appelle Bon Samarité qui se trouve dans tous les quartiers, presque dans tous les quartiers, dans beaucoup de vies depuis qu'il y a. Voilà, donc il se fait un grand réseau et puis il a beaucoup d'argent, voilà, il y a des millions. Voilà, ça c'est ce que on connaît. Mais là, il y a aussi les hauts fonctionnaires qui ont de l'argent. Nous, on va vous montrer que ce n'est pas que le marketing réseau seulement, on peut avoir des millions, partout on peut en avoir. Il y a les hauts fonctionnaires aussi qui touchent plus de 10 millions, 2 millions, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pourquoi moi j'ai choisi maintenant le marketing relationnel pour avoir de l'argent ? C'est ça, je vais vous expliquer. Je disais tantôt que quand vous êtes salarié, d'abord, à un moment donné, si c'est du public, ça vaut mieux, si c'est privé, à tout moment, vous pouvez perdre votre salaire. Et même au niveau du public, vous voyez que il y a en tout cas beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir un emploi. Mais ce qui se passe avec le marketing relationnel, c'est quoi ? C'est que quand vous êtes en train de construire un réseau et que vous commencez à gagner des millions, si votre réseau, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de construction de réseau, si votre réseau est très, très, très bien construit, ça veut dire que si vous êtes, par exemple, 2, 3 millions par mois, c'est un exemple, vous ne pouvez pas à un moment donné de venir à moins de 1 million ou 2 millions. Surtout si le réseau est bien construit, au lieu que ça diminue, ça augmente. Même en votre retraite, vous avez encore ces millions-là. Et ce qui est encore plus bien, c'est que vous pouvez légrer cette richesse-là à votre génétude. Donc, mais imaginez-vous si vous êtes fonctionnel et que vous n'êtes pas là. En tout cas, vous partez avant, je voulais, le mot mouli, je ne l'ai pas vu à plus tard, vous partez avant de votre... Vous allez voir que votre projet de suite, si ce n'est pas, par exemple, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la... Il y a un terme qu'on appelle pour donner aux arrières droits. C'est ça, voilà, que vous pouvez avoir. Mais, tout ce que vous faites, même si vous étiez un grand fonctionnel, un haut fonctionnel, on ne peut pas dire bon, quand vous étiez un haut fonctionnel pour gagner des millions, on va donner ça à vos enfants. Ça, ce n'est pas possible. Alors que dans le marketing national, donc, voilà, c'est un truc. Maintenant, ce monsieur, pourquoi je l'ai mis, pour être un monsieur en trois ans, c'est un ougandais. Ce qui m'a plu dans ce... dans ce... dans cette compagnie, qu'il est... en trois ans, l'ougandais, il était un en Afrique. Il parlait tantôt du système de pause. Si vous voyez une compagnie ou quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui ne peut pas dépasser des gens qui étaient là il y a 5, 10 ans, c'est qu'il y a un problème. Tout le bon système dépend de ton travail. En trois ans, il y a eu 600 millions dans cette compagnie, un ougandais. Et, c'est en 2018 que je l'ai croisé, en Philippines, quand il avait... il a intégré la compagnie en 2015. Donc, en 2018, il avait 600 millions et il était numérosé en Afrique alors qu'il est venu trouver des Nigériens qui étaient là depuis 2008 dans la compagnie. Et non, mondialement, il s'est classé 5e, alors que la compagnie existe en Philippines et existe déjà dans le pays en question depuis 2000 ans, 6. Pour vous dire que... Et vous voyez certains... Quand vous le voyez ici, c'est un pompiste. C'est un pompiste. Et il a travaillé pour arriver à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment possible de gagner de l'argent avec des exemples concrets. au Burkina. Au Burkina, c'est vrai que nous, notre compagnie n'est pas encore présente au Burkina Faso. Mais déjà, au Burkina, la compagnie a fait des millionnaires. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes presque plus d'une trentaine à quarantaine d'hommes qui ont pu voyager à travers le monde grâce à cette compagnie-là. Donc, vraiment, maintenant, ce que je voulais vous dire, vous voyez que tout ce que j'ai dit, je n'ai pas expliqué comment il faut avoir l'argent dans le marketing de l'assurement. Je suppose que si les livres, là, nous avons écrits, c'est pour ça. Salut, si je vais m'atteler à vous dire comment on doit avoir l'argent dans la compagnie dans laquelle je suis, je ne vais pas bien expliquer parce qu'il y a des parties essentielles que je vais citer. Je vais plutôt oublier. Donc, quand vous allez acheter le livre « Devenue millionnaire grâce au marketing relationnel », vous allez voir que dans ce livre-là, il y a six étapes essentielles que vous devez connaître pour passer. Il y a des conseils aussi. Il y a toute l'expérience que j'ai eue depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui dans le marketing national, tout est dit dedans. Donc, les expériences, les échecs, ce qu'il ne faut pas faire et vous préparez donc au succès. Et ce que je... Donc, là où je voulais terminer, c'est pour vous dire que c'est vraiment possible d'avoir de l'argent dans le marketing national. Et la compagnie la question dont je parle, c'est « Allianz Mouchem Gleubon ». « Allianz Mouchem Gleubon », le slogan, ça cave avec, justement, le titre du livre « Transformer des personnes ordinaires en extraordinaires millionnaires ». Et ce que moi, je voulais vous recommander et vous conseiller, pour tous ceux qui vont acheter les livres, il faut donc... Vous prenez les livres, même si ce n'est pas chaque fois, ça peut être chaque semaine, vous pouvez citer le mot million trois, quatre fois. Et vous allez voir que, en même en lisant les livres, il y a le mot million qui les sort plusieurs fois. Vous ne pouvez pas même pas avoir d'argent par rapport à ça. C'est ça, je vous le dis. Et on donne un tas de... Merci, merci. Merci. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.